Alors, bon dimanche à tous et heureux de vous retrouver. C'est le 29, imaginez-vous, dimanche 29 septembre. Le mois de septembre se termine bientôt. 2019, 5h14, heure du Québec. Merci à tous les abonnés qui m'envoient des réponses lorsque je vous sollicite. Maintenant, avec des propos, avec des questions, et je reviendrai dans quelques instants avec deux, justement, deux messages que j'ai reçus suite à mes publications d'hier. Une concernant Sainte-Gréta et l'autre concernant les fameux, dans le fond, c'est des fameuses baleines qui se sont échouées au Cap Vert. Vous allez voir, vraiment, c'est extraordinaire. La réponse ou les messages que je reçois, et la qualité des messages que je reçois, vous allez vraiment vous en rendre compte et vous l'apprécier. Puis, je vous en remercie infiniment. Un autre lien qui m'a été envoyé par un abonné. On reste dans les changements climatiques, hein. Et c'est la NASA qui nous confirme que les prochains cycles solaires, ça nous amène jusqu'en 2070, seront très, très faibles, ce qui va contribuer. Et, imaginez-vous, à la baisse des températures, et la NASA nous dit, « Hourra, hourra, on est vraiment chanceux. » Tout est cyclique, on ne sait plus comment on va... Et c'est un peu le problème que tous ces alarmistes ont, hein. C'est comment on va se présenter devant le monde dans les décennies qui viennent, lorsque les températures vont et continuent de baisser, et vont continuer à baisser, alors qu'on nous vend le réchauffement global. Là, on est coincé, n'est-ce pas, dans notre propre fumisterie. Et c'est ça qui est vraiment important de réaliser. Ils sont en train de nous préparer toutes sortes de prétextes, comme cette histoire de géo-ingénierie, d'aller vaporiser une espèce de produit qu'on pourrait comparer à la craie qui nous redonnerait et qui copierait l'effet de l'activité volcanique, hein, de ces cendres volcaniques qui viennent ajouter des couvertures et des couvertures et qui contribuent à la baisse des températures. Donc, comme on sait que ça s'en vient, on s'en va pour vous dire, « On va aller faire de la géo-ingénierie, vous allez voir, on va faire baisser la température, parce qu'on le sait que c'est ça qui s'en vient. » Donc, on se prépare avec toutes sortes d'idées loufoques, comme ça, pour vous dire, « Voyez-vous, grâce à nous, on est sauvés. » Alors que c'est cyclique et c'est le soleil qui s'en va dans un grand minimum. Donc, c'est complètement aberrant. Ces gens-là vont être exposés, mais est-ce que ça va changer quelque chose? Probablement pas. Ils vont sûrement trouver une façon contournée de vous piéger, encore une fois. Malheureusement, parce que les populations sont pour la plupart naïves. C'est vraiment une infime minorité de gens, comme ceux qui sont abonnés ici, abonnés à d'autres gens d'ailleurs, qui sont vraiment affamés de recherches et de savoir ce qui se passe et d'essayer de comprendre ce qui se passe. La plupart, malheureusement, sont un grand, grand troupeau de moutons qui n'attendent qu'une chose, se faire tondre. Malheureusement, c'est ça la réalité. Donc, ça nous a été envoyé par Réjean, qu'on salue. « Catastrophe naturelle ». Plusieurs d'entre vous connaissez ce site qui est vraiment intéressant pour savoir ce qui s'en vient, les catastrophes qui s'en viennent, les tempêtes les plus importantes, ils sont toujours en alerte. Qui nous dit qu'on s'en va vers des cycles solaires de plus en plus faibles jusqu'en 2070. Une bonne nouvelle pour le réchauffement global. Selon les prévisions de la NASA, le prochain cycle solaire qui débutera en 2020 sera le plus faible que notre astre ait connu depuis 200 ans. Une bonne nouvelle pour notre planète qui se réchauffe. D'une périodicité moyenne de 11 ans, le cycle solaire et la variation de son activité sont actuellement mesurées par rapport au nombre de tâches solaires des régions à la surface du Soleil marquées par une intense activité magnétique. Plus le nombre de ces tâches est élevé, plus les chances d'éruption solaire sont grandes et inversement. Ainsi, entre 1645 et 1715, une longue période sans tâches solaires a été observée. Ce minimum solaire porte le nom de minimum de Monder. Ici, on connaît le minimum de Monder, n'est-ce pas? Plus tard, entre 1800 et 1825, un autre minimum assez long, bien que moins important, a aussi été observé, et là, c'est le minimum de Dalton. Le cycle solaire 25 s'annonce encore plus faible que le cycle 24. selon les chercheurs de la National Aeronautics and Space Administration, plus communément appelée, oh, la NASA. Ce niveau au cycle solaire pourrait même être le plus faible depuis 200 ans. Notons d'ailleurs que les projections des prochains cycles vont vers des cycles solaires de plus en plus, oh, faibles, sur la période de 2050-2070, de telle sorte que nous pouvons parler de minimum dédi. La question que l'on peut se poser est la suivante. Quelles peuvent être les conséquences d'une activité solaire si faible sur notre climat global en plein réchauffement? Les chercheurs travaillent encore à ce sujet, mais si une période d'activité solaire faible ou nulle est observée pendant une période prolongée, ceci pourrait conduire à un refroidissement des températures sur Terre, mais dont l'ampleur reste à confirmer car incertaine. Néanmoins, les conséquences de la faible activité solaire pourraient peu à peu se faire sentir au cours de la décennie à venir et prendre de l'ampleur dans les décennies suivantes. Mais compte rendu du contexte du réchauffement climatique actuel, impulsant une hausse des températures sur la planète, il se pourrait bien que finalement, si refroidissement il doit y avoir, son intensité pourrait en être amoindrie et sa durée raccourcie. Voyez-vous comment des gens essayent de... Enfin, toutefois, prédire la météo spatiale reste encore une tâche extrêmement difficile pour les chercheurs qui ne disposent que de très peu d'informations en comparaison à la météorologie terrestre et son immense réseau de stations météorologiques. La chercheuse russe Irina Kytiaskivili s'est néanmoins appuyée sur une nouvelle méthode puisqu'elle a pu tirer parti des observations directes des champs magnétiques solaires. Des données recueillies uniquement depuis les quatre derniers cycles et a pu combiner ces informations à d'autres sources qui lui ont permis de prédire les conditions moyennes du prochain cycle solaire. Cette méthode a été mise à épreuve pour la première fois en 2008 et avait permis aux chercheurs de réaliser des prévisions correctes qui ont pu se vérifier cette dernière décennie. S'il est encore difficile de faire de telles prévisions en raison du manque de connaissances et d'informations à propos de notre astre, ces prochaines années devraient voir émerger des méthodes encore plus fiables, notamment grâce aux données recueillies par Parker Solar Probe, mais aussi grâce à des technologies comme l'intelligence artificielle et aux simulateurs, ben tiens, 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 quantique. Pour finir, on notera qu'il est pour le moins curieux que les modèles climatiques utilisés par le fameux GIEC ne semblent pas indiquer de ralentissement dans le réchauffement prévu au cours des prochaines décennies. Cela s'explique-t-il par le fait que les modèles n'intègrent pas ou trop peu ce cycle de paramètres extraterrestres auquel, cas, il s'agit d'une lacune problématique ou considèrent-ils que cette externalité sera trop faible pour ralentir un réchauffement en pleine accélération, point d'interrogation? Ouh là là! Donc, vraiment intéressant. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Merci encore une fois à Réjean. Sous-titrage Société Radio-Canada